La bibliothèque des Riches Claires De te retrouver, puisqu'on a déjà eu l'occasion de dialoguer à plusieurs reprises, à peu près pour beaucoup de tes livres, et de te retrouver physiquement, effectivement, compte tenu du contexte, pour un nouveau livre, le Mystère Spilliard, nouveau roman de Kate Millie, sorti il y a quelques mois, qui nous entraîne sur les traces de Spilliard, que l'on connaît bien en Belgique, Spilliard, mais aussi sur les lieux qu'il a hantés, et qu'il l'a hantés, je pense à Paris, à Bruxelles, à Ostente, on va revenir là-dessus. Peut-être brièvement pour te resituer, tu es l'auteur de polars, polars, on va dire urbains, et architecturaux, d'une certaine façon, qui tournaient autour de l'art déco, de l'art nouveau, on en avait parlé à l'époque, mais aussi tu es l'auteur de livres de déambulation, de déambulation, de flânerie urbaine, j'ai envie de dire, de flânerie citadine, c'est important, puisqu'on va retrouver cette thématique de la ville, bien sûr, ici, dans le livre sur Spilliard. Alors, je pense effectivement à ton Bruxelles Love, qui égrenait quelques lieux de rendez-vous à Bruxelles, notamment aussi des lieux coquins, et un livre qui a bien fonctionné, mais à côté de ça, tu as d'autres activités, comme l'animation d'atelier d'écriture, et aussi des parcours découvertes dans Bruxelles. Donc ici, un nouveau roman, donc Le Mystère Spilliard, roman assez différent peut-être des autres, en tout cas, je sais que tu avais cette idée d'écrire un roman maritime, on va y revenir, donc ce n'est pas un polar, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de meurtre, enfin encore que, mais ça on laisse au lecteur le plaisir de la découverte, mais on va bien sûr retrouver les thèmes, tes thèmes de prédilection, je parlais de la ville et je parlais également de l'écriture en tant que thèse. Mais donc peut-être une première question, Kate, avant de rentrer vraiment dans le livre, d'où est venue, d'où est née cette envie d'écrire sur Spilliard ? Alors c'est une longue histoire, c'est une vieille histoire, en fait j'ai découvert, Spilliard je le connais depuis toujours, et j'ai découvert l'oeuvre qui s'appelle La Nuit, que je monte là à la caméra, et La Nuit se trouve au musée d'Excel, je n'ai jamais vu cette oeuvre, parce que le musée d'Excel est fermé pour rénovation depuis longtemps, et il ne va pas rouvrir avant longtemps. Et je pense que c'était en 2014, j'essayais d'entrer dans mon troisième polar, qui s'appelle Peurs sur les boulevards, et je consultais des livres, et alors j'ai été happée par cette oeuvre de Spilliard, que moi j'ai rebaptisée l'homme chancelant. Donc La Nuit pour moi est devenu l'homme chancelant, donc ça monte à un homme, chancelant, le long des galeries royales à Austente, et j'ai vraiment été très prise, vraiment par tout ce qui était évoqué, la nuit, les réverbères, quelque chose d'assez envoûtant. Et je me suis intéressée à Lyon Spilliard à ce moment-là, mais Lyon Spilliard est un artiste prolifique, qui a énormément produit des styles très très différents, il a eu une période symboliste, on est le dernier des symbolistes, il a peint des scènes assez lugubres, je dois l'avouer, et cette porte d'entrée ne m'a pas permis d'aller trop loin dans son nom. Donc en 2014, j'ai été happée par Spilliard, mais tout de suite j'ai senti que j'avais beaucoup de difficultés à rentrer dans son univers, et de temps en temps, donc entre 2014 et 2018, je retombais sur des peintures, ou plutôt des dessins, de Spilliard qui me parlaient. Et je sentais qu'il y avait beaucoup de choses à me dire, et je n'avais pas de porte d'entrée pour commencer à écrire. Et alors le hasard, je ne sais pas du tout, c'est ça de l'écriture, il se passe des choses comme ça, on se trouve dans une situation, on se promène comme ça, puis tout à coup il y a quelque chose qui vient à vous. C'était durant l'été 2018, donc je me trouvais une semaine à Ostente pour un séjour d'écriture. J'adore aller écrire à Ostente, m'enfermer, façon de parler dans des chambres d'hôtel, et me promener beaucoup aussi. Donc je ne suis pas si enfermée que ça. Et là, il y avait une exposition consacrée à des estampes, prêtées par la bibliothèque royale, j'étais allé voir. De nouveau, cet univers lugubre qui m'a interpellé, mais voilà, mais en même temps, ce n'était pas une porte qui s'ouvrait à moi. Et en même temps, j'ai découvert qu'il avait beaucoup peint, beaucoup dessiné des arbres. Alors j'étais assez surprise parce que ça ne correspondait pas du tout au lion Spiller que je pensais connaître. Et c'est plutôt la fin de Spiller. Oui, oui, mais moi, en 2018, je ne connaissais pas très très bien toute l'œuvre de Spiller. Et alors, j'étais assez surprise par tous ces dessins que j'ai découvertes. C'était aux galeries vénitiennes à Ostente. J'étais assez surprise parce qu'il avait aussi dessiné des petits lapins, des bosons de neige. En fait, oui, forcément, il a dû faire de l'alimentaire. Et c'était assez surprenant. Et le lendemain, j'ai décidé d'aller au grand musée d'Ostente en me disant « Je vais me concentrer sur James en sort, Une valeur sûre. » Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu le rendez-vous avec Spiller, ses produits. Il y a des œuvres qui m'ont vraiment envoûtée. Des œuvres extraordinaires qui envoûtent tout le monde d'ailleurs. Donc, Vertige, on voit une femme se mettre d'un escalier assez impressionnant. Elle paraît prisonnière de son escalier. Il y a Rafale, une petite fille qui hurle. C'est une œuvre qui rappelle Mung, bien sûr, le cri de Mung. J'ai été happée par tout ce que j'ai vu, des phares énigmatiques dans la nuit, bleutés, rosés. On ne sait pas très bien si c'est le lever du jour ou le crépuscule. Et là, il y a quelque chose qui s'est mis en place. J'étais une semaine à Ostente pour écrire. Je n'ai pas du tout écrit. Je me suis dit « Je veux partir à la découverte de Spillard. » J'étais là avec mon ordinateur à Internet. Merci de la vie moderne. J'ai fait mes petites recherches. Où a vécu Spillard ? Je me suis rendu compte qu'il a beaucoup déménagé. Il a vécu un peu partout. À Ostente, il a déménagé bien dix fois. Et là, je me suis dit « Pour quelqu'un comme moi qui adore aller sur des lieux, visiter, découvrir des endroits où je n'aurais pas été en temps normal si je n'étais pas happée par un sujet, ce fut le bonheur total. » Et là, j'ai découvert des rues que je ne connaissais pas à Ostente. On se trouve de superbes maisons qui portent une plaque ici avec lui en Spillard. Petit à petit, je ne pensais pas du tout à un roman. Je pensais à écrire un texte très court sur Spillard. Je suis rentrée à Bruxelles. Je suis allée au musée Fin de siècle. La scénographie présente m'a beaucoup parlé. J'étais envoûtée, prise. Et le petit bouquin que je voulais écrire, enfin, le petit bouquin, je voulais écrire un petit fascicule. Je ne sais pas très bien ce que je voulais faire. Une nouvelle. Et alors, cette nouvelle est devenue un roman. Alors, je précise aussi, effectivement, que c'est publié chez 180 degrés édition, comme les autres livres. Et que, bien sûr, il est illustré également. Quelques peintures. Tu parlais tout à l'heure de cette période peut-être moins connue, effectivement, de Spillard avec des arbres. On va y revenir parce que c'est important dans le déroulé du récit. Mais alors, justement, c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'il me semble, effectivement, qu'un des enjeux, ici, du roman, c'est justement la question du déclenchement de l'écriture et de la forme, finalement, à chercher pour coller au mieux au sujet. D'autant que, alors là, on rentre un peu dans le récit, dans la narration, qui commence par la narratrice qui est une animatrice d'ateliers d'écriture et qui propose, donc, un atelier d'écriture autour de la figure de Léon Spillard. Deux personnes vont répondre à l'appel, Adrienne et William, qui ont un rapport aussi avec Spillard. Donc, il y a cette idée de déclencher l'écriture et finalement, voilà, tu le disais, je ne savais pas très bien ce que j'allais écrire à partir de Spillard. C'est peut-être aussi, finalement, Spillard qui décontenance. Tout à fait, tout à fait. Et alors, donc, j'ai mis... Enfin, ce n'est pas un essai sur Léon Spillard. Je n'ai pas la prétention de bien connaître Spillard, mais j'ai mis... C'est un roman, une fiction, une histoire avec une intrigue et des personnages. Il y a trois personnages qui vont, à leur façon, partir à la découverte de Léon Spillard et qui, pour des raisons très personnelles liées à leur histoire de vie et familiale, sont déjà très pris par Spillard. Et donc, mon héroïne principale... Enfin, non, pas principale. Les trois sont principaux, mais la narratrice, celle qui dit le jeu et qui mène l'histoire, qui mène l'enquête et qui n'a pas de prénom du tout. Donc, elle est dans un jeu d'écriture. Voilà. Donc, dès le départ, elle veut écrire sur Spillard. Alors, elle lance son appel sur les réseaux sociaux, atelier d'écriture à l'hôtel Métropole, ainsi de suite, voilà. Et alors, deux personnes vont réagir. Et ces personnes sont, à leur façon, liées à Léon Spillard. Un peu liées à Léon Spillard. Pas trop, un peu. Et elles sentent qu'en rentrant dans l'œuvre de Spillard, elles pourront trouver des tentatives de réponse à des énigmes, à des choses qui les habitent et qui les hantent. Alors, ça, c'est une... Je parlais des thématiques qu'on retrouve. C'est une des caractéristiques de ton écriture aussi. C'est d'aller à la recherche, à la fois, recherche documentaire, que je sais que tu aimes bien ça, enquêter un petit peu, mais aussi des recherches personnelles, des personnages qui vont rechercher eux-mêmes peut-être un secret caché ou enfoui. C'est le cas pour Adrienne, puisqu'elle a quelqu'un... Vachement, on peut le dire. Oui, un arrière-grand-père qui peut-être est un ami de Spillard. Oui, voilà. Et donc, elle va rechercher. Et puis, il y a William qui, lui... Alors là, c'est peut-être plus... Il est amoureux, donc il était amoureux, en tout cas, d'une femme qui adorait Léon Spillard. Voilà, c'est ça. Donc, toutes ces histoires vont se rencontrer autour de cette figure emblématique de Spillard. Alors, évidemment, les lieux sont importants, on le disait tout à l'heure, parce que toi-même... Alors, la narratrice, ce n'est pas toi, bien sûr, on ne va pas faire ce jeu-là, mais, effectivement, toi, tu aimes aussi aller sur place. Tu as besoin de ça pour justement déclencher l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est ça, c'est de me mettre en mouvement. L'écriture, c'est un auteur qui me donne des ailes. C'est ça. Et j'ai besoin d'ouvrir des portes, voilà, de les refermer peut-être, de m'en aller vers un ailleurs inconnu et d'être dans une quête sans doute personnelle, je ne sais pas, mais vraiment de me mélanger quête et enquête. Il y a une enquête autour de Spillard, et en même temps, il y a une quête existentielle qui prend les personnages aux tripes. Alors, ce qui me semble intéressant ici aussi, c'est que, justement, les recherches vont se croiser entre la narratrice et les personnages. Finalement, voilà, la narratrice va aussi déclencher l'écriture par le biais des histoires des deux participants à l'atelier. Adrienne, elle, a besoin aussi de faire des recherches sur son arrière-grand-père pour pouvoir, justement, elle aussi, écrire sur son arrière-grand-père, mais sur Spillard également. Par contre, pour William, c'est plus compliqué puisque c'est un amour perdu. Donc, il y a un moment que j'aime beaucoup dans le livre, c'est que quand la narratrice, tu vois, vous voyez, je dis à la fois la narratrice et tu. Donc, c'est effectivement... Et pourtant, je m'étais promis de ne pas faire le... C'est pas grave, mais bon, voilà, je te connais un peu et donc, voilà. Mais, et donc, pour William, l'autre participant à l'atelier, à un moment, la narratrice souhaite peut-être faire une séance à Ostend même et là, il ne veut pas finalement retourner sur les lieux parce que, pour lui, c'est un amour blessé. C'est un amour perdu, enfin. C'est un amour perdu. Et donc, là, c'est intéressant, justement, que ces deux personnages-là, finalement, le lieu va être... Ostend va être le lieu à la fois de l'enchantement et du désenchantement, quelque part. Et finalement, c'est un peu la manière de Spilliard. Tout à fait. C'est un peu l'évolution de Spilliard aussi. Par rapport à sa ville natale. Quel était le lien qu'il avait avec Ostend ? Il a eu un lien très, 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 très fort. Il n'a jamais quitté Ostend, même s'il a vécu un peu partout. Il a vécu longtemps à Bruxelles, à plusieurs reprises. Il a aussi vécu à Paris. Il a effectué beaucoup de séjours à Paris. Mais il est toujours revenu à Ostend. Il est mort à Bruxelles, à Ixelles, mais il est enterré à Ostend. Il n'a jamais coupé les ponts avec sa ville natale. Et son œuvre tourne autour de Ostend, en fait. La mer, les femmes dépêcheurs, les tempêtes, les phares, les lunes qui éclairent, les plages énigmatiques. Alors, vous l'avez compris, on voyage, on voyage entre Ostend, Paris et Bruxelles, donc dans l'espace, mais aussi dans le temps. Parce que, alors, les chapitres sont très courts, mais ils oscillent entre l'époque contemporaine et puis des périodes de la vie de Spillard, notamment son voyage à Paris et sa rencontre avec Verhaarren. Et ça, c'est vrai que je ne me souvenais pas, je pensais qu'ils s'étaient rencontrés à Bruxelles. Mais je pense que... Je ne sais, je pense qu'ils se sont rencontrés à Paris, je pense, mais bon, leur rencontre s'est faite à travers le travail des uns de l'un et de l'autre. Donc, Spillard a illustré les textes de Verhaarren à Bruxelles. C'était Demand qui était le grand éditeur de l'époque qui avait passé cette commande à Spillard. Et alors, d'après mes recherches, je me suis peut-être trompée, je ne sais pas, ils vont se rencontrer, peut-être qu'ils se sont déjà rencontrés, je ne sais pas. c'est possible, parce que Verhaarren est à Paris à ce moment-là. Il vivait à Paris à Saint-Cloud. Et alors, et Demand, parce que la ville de tous les possibles, la ville où il faut aller, c'est Paris à l'époque. Et Demand, face à ce Spillard qui se cherche et qui ne se trouve pas... Et Demand, Demand, le grand éditeur. le grand éditeur dont les bureaux et la maison se trouvent à la rue de la Montagne, dans le cœur de Bruxelles. Demand, le pousse à aller à Paris et leur lui donne une lettre de recommandation pour aller justement rencontrer Verhaarren. Je pense que la première rencontre en visu, en vrai, je pense, est faite à Saint-Cloud. Et donc, en fait, là, il fréquente aussi, Spillard fréquente, là, tu le montres bien aussi, il fréquente des ateliers d'artistes. Oui, il explose à côté de Picasso dans une rue extraordinaire, la rue Laffitte. Pour la petite histoire, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler, elle a fait une histoire d'écriture. Donc, le livre est venu à moi la fin du mois de juillet 2018 et j'avais un voyage prévu à Paris à la fin du mois d'août, voilà, quelques jours après. Et moi, j'étais prise par mon bouquin, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire à Paris ? Je ne veux plus aller à Paris, je veux rester à Bruxelles, je veux écrire mon livre, je vais me déconnecter là-bas, ça ne va pas. Alors, j'ai vite étudié mon sujet, Spillard Paris, génial, il a exposé à Paris, il a vécu à Paris et là, j'ai décidé quand j'étais à Paris de mettre mes pieds dans les pieds de Spillard à Paris et là, là, se trouve une des plus belles rues de Paris, la rue de Lafitte parce qu'il donne sur une des plus belles vues de Paris, on voit le Sacré-Cœur qui est posé sur l'église Notre-Dame des Lorettes, c'est extraordinaire et ça a été pour moi le signe que, voilà, il fallait que je continue mon livre. Alors là, c'est 1904, donc on se balade aussi dans le temps et j'ai l'impression quand on lit le livre que le roman évolue en fait finalement au rythme de la vie de Spillard dans ce sens que tu parles au début beaucoup de ce côté angoissant, de l'angoisse des âmes qui ressort des tableaux de Spillard, du premier Spillard, on pourrait dire, et puis de cette effervescence de la ville aussi, de Paris, de Bruxelles, d'Austin où, semble-t-il, il est quand même un peu plus en retrait pour aller petit à petit vers une sorte de sérénité un peu plus naturelle. Une sorte de, on pourrait dire que Spillard évolue de symboliste vers naturaliste quelque part. Tu évoquais les arbres, tu évoquais justement cette fascination aussi, ou en tout cas pas une fascination, non, mais le fait qu'il devait vivre et donc il a illustré les contes de Noël et tout ça. Donc ça, c'est intéressant parce que cette sérénité, il semble-t-il, pour Spillard, c'est la rencontre avec Rachel. C'est ça, oui. En fait, quand on étudie sa vie, on voit que quand il est jeune, il est tourmenté, il est angoissé, il y a un spleen terrible qui s'exprime dans son œuvre. Ses premières œuvres sont assez lugubres, je le répète. Et puis, bon, voilà, il a un chagrin d'amour, ce qui est tout à fait banal et on pense que la période 1908, qui est une des périodes la plus forte de Spillard, soit associée à cet amour perdu. Et puis, bon, voilà, le temps passe, le temps passe et là, il rencontre Rachel. Voilà, et là, ils se marient, ils ont un enfant, ils quittent au stand, ils vont s'installer à Molenbeek, près des parcs du Kervel. Alors, c'est pas le Molenbeek qu'on connaît maintenant, évidemment. Et là, il va beaucoup peindre son environnement. Moi, j'étais stupéfait quand j'ai vu toutes ces peintures, ces dessins du Kervel aux Galeries Vénitiennes à Austan, j'étais vraiment stupéfait de retrouver le château-ferme et tous ces paysages d'arbres. Ça m'a vraiment beaucoup troublé. Et là, il va commencer à peindre des arbres et son environnement et il va tout doucement rentrer dans une période alimentaire. Forcément, il doit faire vivre sa famille. et aussi, voilà, il s'apaise. Il s'apaise, voilà. Il rentre dans une vie plus banale, plus conventionnelle peut-être, une vie familiale et il doit faire vivre sa famille et il s'apaise. Mais alors, il se met à peindre des arbres et sa femme, sa fille. Alors, beaucoup de gens disent que c'est fini. Spiegart est mort au moment de son mariage parce qu'après, c'est plus de Spiegart. D'autres disent que c'est autre chose. C'est une évolution. Il va se tourner vers on peut dire le surréalisme, l'expressionnisme, enfin voilà, tout en restant lui-même. Mais il y a tous ces arbres qui sont toujours très très présents et voilà, ça m'a beaucoup impressionnée, ça m'a beaucoup troublée. Alors, il se fait que moi-même, c'est le hasard qui n'existe pas. J'ai un passé d'urbaine, j'ai écrit mon Trois-Polas très très urbain où je me promenais nuit et jour dans la ville à renifler le goudron, le béton et que le hasard a fait que je me suis moi-même tournée vers le monde des arbres l'été 2018. En même temps que j'ai découvert Spiegart. C'est le hasard. Ce n'est pas l'un qui m'a conduit aux arbres, c'est le hasard. Les deux sont venus à moi en même temps et j'ai moi-même trouvé tout l'apaisement qu'on peut ressentir quand on marche en forêt. Je suis une marcheuse infatigable. Avant tout, c'est les villes. Oui, mais maintenant, c'est fini. Autant, plus autant qu'avant aussi, oui et non, je ne sais pas. Mais je ne peux pas traverser la forêt de soigne et voilà. Comme dans le passé, je traversais Bruxelles à minuit à la recherche de mes personnages. Je me suis beaucoup retrouvée dans son évolution. Oui, mais je trouve qu'on perçoit bien cette évolution dans le livre et c'est finement, je te disais tout à l'heure que ce livre me semblait plus fluide, moins dense peut-être que les précédents au niveau de... Mais on sent très bien l'évolution et une évolution qui se fait en parallèle justement des personnages dont on a parlé tout à l'heure. Si tu permets, je vais lire justement un petit extrait par rapport à cette évolution de Spillard. Désormais, il dessine des chaumières, des fermes isolées, des champs, des buissons touffus, des arbres frissonnants, des arbres verdoyants, des arbres chantants le retour de l'été. Les saisons vont se succéder. Avant de fêter les ondées vertes, il célèbre le flamboyant feuillage d'automne, la mystérieuse lumière de l'hiver. Il n'a plus peur des saisons obscures. Il va même illustrer l'album Plaisir d'hiver où des enfants habillés comme de petits lutins patinent sur la glace, se battent avec des boules de neige, plantent un nez en carotte au grand bonhomme hiver, déposent leurs petits chaussons devant la cheminée et attendent le Père Noël en chantant joyeusement. Certes, ce sont des commandes, il faut bien vivre. Ses amis d'Ostente seront consternés, ils dessinent Noël, fait dessin dans la Rick Waters. Dans quoi c'est donc égaré le dernier des symbolistes. Sa petite fille rira de tout son cœur quand elle découvrira les dessins de petits lapins réalisés l'année de sa décence. Rachel sourira, lui, il se sent bien, il est à tout jamais libéré des âmes inquiètes. Et c'est vraiment ça, libéré des âmes inquiètes, libéré aussi de cette d'une relation d'ailleurs qui est avortée aussi. Il était amoureux, il en parlait dans une lettre aussi, Amour déçu, qui est le pendant un petit peu du personnage qui participe aussi à l'atelier. Et donc voilà, tout ça se mêle de manière assez fluide et on sent vraiment ce destin finalement de Spilliard passant du son vers une certaine clarté. Mais en même temps, quand on étudie les arbres, il y a quand même les arbres d'automne, les arbres d'hiver, il y a toujours quelque chose qui reste quand même. Oui, parce qu'il y a une illustration. C'est ça qu'on voit maintenant, nous sommes au mois de février. Oui, c'est ça. Ce n'est pas non plus les arbres en fleurs. il y a un peu de tout. Mais où peut-on voir justement ces arbres, ces peintures ? Est-ce qu'il y en a ici au musée fin de siècle ? Au musée fin de siècle. La scénographie change régulièrement. Moi, je ne les ai pas vues là. Je les ai vues à Ostente dans le cadre de l'expo que j'ai évoqués. Et aussi au musée à Ostente. Même chose, la scénographie change régulièrement. Ici, on a ici une peinture. C'est superbe. C'est magnifique. c'est vraiment le... Je ne sais pas si on la voit, je la montre. On pourra peut-être l'insérer dans le diable. Et donc, voilà, effectivement, mais c'est vrai que la scénographie change ici au musée régulièrement. régulièrement. Je devrais retourner voir maintenant ce qui est mis en valeur. Alors, il y a de très belles évocations. Tu parlais de ton penchant neuf, nouveau pour les arbres. Mais il y a quand même des descriptions de la ville de la nuit et d'Ostente de la nuit qu'on retrouve qui sont très, très, très belles avec les petits hôtels borgnes que tu aimes beaucoup. Peut-être encore un mot sur la relation ou en tout cas entre Enzor et Spilliard parce qu'ils ont fréquenté le même collège. Tout à fait. Ils n'ont pas le même âge, ce n'est pas la même génération. Spilliard ne connaitra que l'Ostente, glamour, reine des plages. Enzor va connaître Ostente avec ses multiples transformations. Au début, Enzor se tient à distance de Spilliard. il y a un dédain de sa part par rapport à ce jeune peintre. Il est un petit peu inquiet, il ne veut pas être trop détrôné par quelqu'un qui serait indigne de lui. Et puis, cette relation va évoluer finalement. Enzor, James Sanson sera fan de Léon Spilliard et va lui reconnaître tout son talent. Et donc, il se côtoie je suppose. Il faudra du temps mais ils vont se côtoier. Ils voyaient peut-être aussi un rival. Tout à fait. Parce que c'est vrai que tu évoques aussi cette relation entre les deux. Et puis, le rapport à Ostente évidemment qui est présent dans le livre. Donc, voilà, le mystère Spilliard. On laissera le lecteur découvrir d'autres mystères parce qu'il y a un mystère Spilliard mais il y en a plusieurs dans le livre. peut-être une dernière question c'est peut-être un peu mais déjà un autre projet. Oui, ça je le sais. Je le sais. Je le savais répondre. Je sais qu'il y a toujours une fois que le livre est terminé il y a déjà quelque chose. Et c'est vrai que qu'est un AMSA cette recherche aussi documentaire autour de sujets qui la passionnent et qui nous passionnent du même temps. J'ai un petit peu coincé par le confinement parce qu'on ne peut plus voyager. Voilà, ça c'est embêtant. Effectivement. Ça c'est embêtant mais bon, je m'adapte. Voilà, le mystère Spilliard Kate Millie aux éditions 180 degrés édition. Merci à vous et bonne écoute, bonne vision. Merci Kate. Merci à toi. On te donne rendez-vous dans... On verra pour le prochain en tout cas. Merci. Merci Kate. Merci. Merci.